... Préservation des parcs et réserves, la fondation. Pour les parcs et réserves, octroie une subvention de plus d'un milliard de francs CFA à l'OIPR. L'objectif est de soutenir l'Office dans ses actions de protection des parcs nationaux de Taï, de la Comoué, d'Azani et du Mont-Sagoué. Nous parlerons également dans ce journal du développement communal. La mairie du Plateau et d'Assos Systèmes se donnent la main pour la transformation digitale. La signature de la convention a eu lieu le 25 février. Il s'agit pour l'entreprise française, leader mondial des logiciels de conception et modélisation 3D, d'accompagner la mairie du Plateau dans sa transformation digitale. Voilà pour le sommaire, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition d'actualité complète du week-end sur Business 24, la télé utile. La société civile ivoirienne n'a pas encore dit son dernier mot dans les actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, la convention de la société civile ivoirienne a initié un forum en faveur des leaders traditionnels. L'objectif est de les informer sur l'accord de partenariat économique que la Côte d'Ivoire a signé avec l'Union européenne dans le cadre du commerce extérieur. Mireille Abalé et Ismaël Doza nous font le point. Elle n'est pas sa première initiative de sensibilisation et d'information des populations sur les actions de l'État des Côtes d'Ivoire. Elle, c'est la convention de la société civile ivoirienne. Après la section de formation de petites et moyennes entreprises et des organisations professionnelles agricoles, c'est au tour des chefs leaders d'être informés et sensibilisés sur l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'objectif est de leur permettre de comprendre les enjeux du projet APEI en vue d'une promotion. Au-delà, la vision de la convention à travers ce forum, la mise en œuvre de cet accord afin qu'il soit inclusif, participatif et transparent. Nous nous en réjouissons. C'est remarquable que la société civile soit tellement appliquée dans la mise en œuvre d'un accord commercial. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans cette mise en œuvre et nous avons des programmes de coopération qui contribuent de manière, avec une contribution financière mais pas seulement, au succès de cette mise en œuvre. Et en tant qu'Union européenne, nous croyons fortement dans l'implication de la société civile. Convaincus de leur autorité, la convention de la société civile pense que les chefs communautaires pourront s'impliquer davantage dans la vulgarisation de l'APE et de ses enjeux en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir sensibiliser, informer les communautés, la société civile et toute la cheferie qui sont arrivées afin qu'ils puissent prolonger le travail que nous avons fait dans les différents villages, dans leurs différentes communautés pour que ces projets-là puissent avoir un impact sur les populations. Les chefs sont des maillons essentiels de notre société. C'est eux qui sont les gardiens de la tradition, les gardiens de nos valeurs. Ils ont une influence certaine sur nos populations et sur nos mentalités. Depuis janvier 2020, la convention de la société civile ivoirienne CSCI, avec l'appui de son partenaire GRET, une ONG française et de 12 organisations de la société civile, exécutent le projet dénommé Appui au renforcement des capacités opérationnelles des organisations de la société civile ivoirienne pour le suivi citoyen de l'accord de partenariat économique intérimaire en Côte d'Ivoire. Parlons de la préservation de l'environnement à présent. Le réseau des parcs nationaux est réservé soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour lutter contre cette spirale de dégradation, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé 1,3 milliard de Français et femmes à l'OIPR. L'objectif est de conserver les aires protégées. Le point avec Zéna Bdoso et Tima Traoré. 1,3 milliard de Français EFA. C'est la subvention que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour l'exercice 2022. Une action concrétisée par une signature de convention entre les deux entités. Cette subvention permettra à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, de renforcer ses actions de conservation et de promotion des parcs nationaux de Taï, de la Komoé, d'Azani et du Mont-Sangbé. Un grand merci à la Fondation. Comme vous le savez, c'est le mécanisme de financement qui nous permet de fonctionner aujourd'hui au niveau des aires protégées. Et comme vous le savez, cette année, nous venons d'avoir de plus d'un milliard, 300 millions de francs CFA qui concernent 4 aires protégées, notamment le parc national de la Komoé, le parc national des Taï, le parc national d'Azani et le parc national de Moussangbé. Ces fonds vont servir à financer les coûts récurrents de ces parcs nationaux, notamment tout ce qui est activité de surveillance, activité de suivi écologique, appui aux populations riveraines et des activités de management. Donc, à la réalité, les fonds nous permettent d'être plus opérationnels sur le terrain. Ces fonds qui sont donc octroyés à l'Office ivoirain des parcs et réserves sont donc audités par des cabinets d'audit indépendants externes et nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Et depuis quelques années, on voit que la gestion des parcs nationaux s'améliore d'année en année. Et à terme, nous voulons donc arriver à octroyer à peu près 2 milliards de francs de subventions non remboursables annuellement à l'OIP. La présente signature de subvention traduit une fois de plus l'engagement du gouvernement dans la politique de préservation des aires protégées de Côte d'Ivoire, selon le ministre en charge de l'Environnement. De la Fondation, mesdames et messieurs, au regard de ces acquis, notre pays peut être fier d'avoir adopté une stratégie cohérente de gestion de ces aires protégées avec la mise en place de la Fondation pour les parcs et réserves du Côte d'Ivoire. De 2014 à 2021, elle a octroyé à l'OIPR des subventions non remboursables d'un montant total de 7,1 milliards de francs CFA aux parcs nationaux à travers les guichets ouverts à la Fondation avec l'appui technique et financier de ses partenaires, notamment la coopération allemande. Le ministre de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme, Bruno Naguanekone, a animé une conférence de presse le 24 février à Kokodi. Au cours de cet échange avec la presse, le ministre a fait savoir qu'un financement de 32 milliards de francs CFA a été acquis pour la restructuration des différents quartiers précaires de Yopougon, d'Abobo et de Kumasi. Les grands axes de cette conférence ont également porté sur les réformes des secteurs de l'habitat et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire et leurs impacts sur l'amélioration des cadres de vie des populations. Les explications avec Amidia Rassouba et Richard Akeke. La conférence de presse initiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est tenue le jeudi 24 février à Kokodi. Ce rendez-vous d'échange avec les médias était l'occasion pour Bruno Naguanekone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, d'évoquer les questions d'actualité du secteur, notamment les dernières réformes adoptées dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Concernant les réformes faites par le gouvernement, Bruno Naguanekone a tenu à porter des éclaircies sur ce point. A fortiori, quand vous leur dites de venir avec vous, ils ne comprennent même pas. Ou qu'ils dépêchent quelqu'un qui va accompagner l'équipe du Bornage. Mais l'équipe du Bornage, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va sur le terrain? C'est s'assurer que les coordonnées géographiques du terrain, physique, donc qu'elles relèvent à travers leurs instruments, correspondent aux coordonnées qui sont dans le document de demande. Voilà, j'allais dire, le but de cette opération-là, qui prend, je peux vous le dire, entre l'aller et le retour, et le temps de mettre la main sur le demandeur, de l'amener et faire, ça prend souvent plusieurs mois. Il y a certains même, c'est plus d'une année, rien que sur cette étape-là. Alors que quand le lotissement est fait, les dimensions extérieures du lotissement sont connues. N'est-ce pas? Cette dimension peut être confirmée en une fois. Et les lots à l'intérieur, puisque les voies sont tracées, les lots sont connus. Concernant la communication relative à la mise en œuvre du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain en Côte d'Ivoire, le ministre a tenu à donner l'état d'avancement du projet. La commune du Plateau a signé une convention ce vendredi 25 février avec l'entreprise française d'Asso Système, leader mondial de logiciels de conception et modélisation 3D en vue de la création du jumeau numérique de la Cité des Affaires d'Abidjan. De façon concrète, il s'agit pour l'entreprise d'accompagner le Plateau dans sa transformation digitale au service d'un développement urbain durable par la conception d'une représentation virtuelle de la commune. Les explications avec Marie-Christelle Zoguey. Par cette signature de convention entre la mairie du Plateau et l'entreprise française d'Asso Système, le maire Jacques Ewo propulse le Plateau dans une autre dimension. L'entreprise d'Asso Système, leader mondial des logiciels de conception et de modélisation 3D, compte œuvrer à la création du jumeau numérique de la Cité des Affaires d'Abidjan. Cette représentation digitale sera construite sur la base de données existantes et servira de véhicule à la planification des évolutions futures à apporter à la ville. Il s'agit de répondre notamment aux enjeux d'occupation de l'espace, des flux démographiques et de la mobilité urbaine. Je suis très heureux d'être ici avec M. le maire pour confirmer l'intérêt d'Asso Système à s'engager auprès de vous pour réaliser un démonstrateur de jumeaux numériques pour la ville du Plateau. C'est une initiative qui a débuté il y a 4 mois à l'occasion de votre visite, M. le maire, à Paris, au cours de laquelle vous avez exposé la vision que vous aviez pour la ville. Et puis nous avons profité de votre visite pour vous exposer aux technologies d'Asso Système consacrées au développement urbain. Donc le jumeau numérique que nous nous proposons de construire ensemble, c'est un instrument à votre disposition, un outil d'aide à la décision. C'est une représentation digitale de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, mais de manière plus intéressante, de la manière dont la ville pourrait évoluer dans le futur. Pour comprendre cette démarche, il faut savoir que le conseil municipal veut faire du plateau une Smart City par la mise en œuvre d'une politique éco-deux citoyenne visant le développement citoyen, économique et écologique de la ville. Nous pourrons avoir le développement éco-citoyen, nous pourrons avoir une maîtrise de nos décisions, une maîtrise des actions et faire de telle sorte que justement la cité de demain, la cité du plateau qui va se développer et que nous projetons pour les années à venir justement pourra se matérialiser grâce à ce logiciel du jumeau numérique. Notons que le plateau devient la première commune en Afrique à se doter de cette technologie de pointe. Elle entre ainsi dans un cercle très fermé de villes ou collectivités avant-gardistes parmi lesquelles la cité d'État de Singapour, la métropole de Rennes en France et la ville de Jaipour en Inde. Un mot de peinture à présent dans ce journal, là où souffle l'esprit, tel est le thème de l'exposition qui s'est ouverte ce 24 février à l'espace BJKD. Marquant l'ouverture de la saison artistique de la fondation BJKD, cette exposition du maître des lieux est un hommage au vécu des sociétés ivoiriennes et africaines. Ce sont 33 tableaux aux noms évocateurs comme Le Grand Jour, L'Exorciste, Le Porteur de Tambour qui ont été exposés par l'artiste peintre. Ces noms symbolisent la fête, la musique, la danse, source d'inspiration de l'exposant. Et je travaille sur tout ce qui est en lien avec la danse, la musique, la fête dans nos cultures et dans nos traditions, parce que ce sont trois choses qui sont étroitement liées. Chez nous, lorsqu'on parle de masque, le masque à ses costumes, le masque à sa musique, le masque à sa danse. Donc, c'est tout cet environnement-là qui est lié aussi à des rites initiatiques, à un certain nombre d'éléments essentiels pour les comprendre. Et c'est un peu sur ça que j'essaie de travailler. C'est pour ça que le thème de l'exposition, c'est là où souffle l'esprit. La fête, la danse et la musique en Afrique sont des moments de contact avec les esprits. Les toiles sont donc la représentation du profane et du sacré, caractérisées des fois par les couleurs. Et puis, ces couleurs-là ont aussi un sens d'un point de vue symbolique. Le rouge, c'est le pouvoir, c'est l'énergie, c'est la puissance. Le jaune, c'est la lumière, c'est la chaleur. Le bleu, c'est spirituel. Voilà, donc ce sont des couleurs qui ne s'utilisent pas de façon hasardeuse. Ce sont des couleurs qui ont quand même un sens. Les thèmes des tableaux, qui mettent en exergue les activités socioculturelles des Ivoiriens et des Africains, trouvent un sentiment du public. Ce sont des œuvres qui sont vraiment des pièces maîtresses. Et derrière moi, je vois la porteur de tambour, qui me plaît particulièrement et qui est symbolique pour moi, parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi le pays qui a demandé le retour de ses biens culturels. Et le premier bien que nous attendons, c'est justement le tambour parleur à Tchon, le Didi Ayokoua. Donc, que les artistes soient les porte-voix des musées, des départements en charge de la culture, de leur pays, c'est tout à leur honneur. Ça retrace tout fait la culture, les danses traditionnelles. La Fondation Brigitte Janine Kapoudiago, BGKD en abrégé, est un cadre non lucratif créé en 2018 pour soutenir l'art, la culture, la créativité et l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs, nous poursuivons ce journal avec notre invité spécial aujourd'hui pour parler justement du Bénin. Bienvenue, M. Isidore Zinsou. Merci, chers collègues. Nous recevons donc sur ce plateau M. Isidore Zinsou, journaliste, ancien directeur de la presse audiovisuelle au Bénin, ancien directeur de la télévision béninoise par intérim, ancien étudiant du SESTI de Dakar, ancien maire au Bénin, M. Isidore Zinsou a démissionné de la fonction publique il y a 24 ans aujourd'hui et s'est positionné dans le secteur privé, promoteur d'industrie graphique, donc l'imprimerie. Il est aussi promoteur hôtelier et d'agence de communication. M. Isidore Zinsou, une fois de plus, bienvenue. Merci, chers collègues. M. Isidore Zinsou, vous êtes béninois, je l'ai dit d'entrée de jeu. Comment se porte aujourd'hui, si on va parler du Bénin, comment se porte votre pays, le Bénin, en matière de développement ? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation. Je pense que c'est une question essentielle. Tout ce qui aujourd'hui arrive au Bénin et ce qui reste au Bénin constate que le pays est transformé positivement en matière de développement. Aujourd'hui, le Bénin est en chantier carrément. Si vous prenez par exemple les infrastructures routières dans le pays, vous allez noter que le pays, de ce point de vue, a connu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Les villes comme Cotonou, Porte-Nouveau, Paracour ont été transformées. Vous avez été bitumement, véritablement dans les plus gros quartiers de Cotonou, de Porte-Nouveau et de Paracour. Et également, il y a de grandes routes qui ont connu des changements. Je pense que sur le plan déjà des infrastructures routières, parce que c'est ça que les gens notent, remarquent davantage, il y a eu beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Cotonou est transformé, Porte-Nouveau, Paracour sont positivement transformés aujourd'hui et ont connu ce que ces villes n'ont jamais connu depuis plusieurs années. Et comment se porte également, j'allais dire, la population face à ce développement ? Est-ce que ce développement arrive jusqu'au dernier, j'allais dire, Béninois ? Vous savez, de toute façon, la route, quand elle est faite, elle est utilisée par tout le monde, quelles que soient les tendances. C'est quelque chose d'important pour le pays. Et donc, le constat est là. Ça apporte absolument quelque chose pour le pays. J'ai vu des quartiers comme la Haie-Vivre, des quartiers comme Cocoterey, qui étaient pratiquement abandonnés. Aujourd'hui, les gens sont revenus dans ces quartiers-là. Mais il n'y a pas que les routes, chez Rami. Il n'y a pas que les routes. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'autres choses. Je prends, par exemple, le secteur de l'électricité, l'énergie électrique. Aujourd'hui, dans le pays, les choses ont sérieusement changé. Le gouvernement a construit des centrales pour la production de l'électricité. Non seulement les centrales de production d'électricité ont été construites, mais il y a également que le circuit de distribution de l'électricité, c'est-à-dire les équipements de distribution de courant électrique, de l'énergie électrique, ont été améliorés. Il y a des équipements également qui sont en train d'être construits pour améliorer, renforcer le circuit de distribution de l'énergie électrique. Vous prenez aussi le secteur de l'eau. Le secteur hydraulique. Le secteur de l'eau, de l'eau potable, par exemple. Voilà aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le pays avec des coupures d'eau. Sur ce chantier également, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de réalisations. Il y a les forages qui sont en train d'être réalisés pour produire davantage de l'eau. Les équipements de transport de l'eau et de distribution de l'eau sont également en train d'être renforcés, d'être construits. Il y a par exemple 95 châteaux d'eau aujourd'hui au Bénin qui sont en chantier pour améliorer la production et le transport, la distribution de l'eau potable aujourd'hui, qui est quelque chose de vital pour un pays comme le Bénin, et comme la Côte d'Ivoire également. Vous avez le secteur de la santé, le douane de la santé. Les plateaux techniques constituent des choses importantes pour nos pays. Et le constat est fait pour dire que nos pays manquent de plateaux techniques en termes de qualité aujourd'hui, en termes de qualité, en termes d'équipement. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup dans le passé, beaucoup d'évacuations en France, en Tunisie, au Maroc. Donc, ce plateau technique est en train d'être renforcé au Bénin, d'être corrigé, d'être amélioré au Bénin, au niveau de beaucoup d'hôpitaux et de beaucoup de formations sanitaires, avec ce qui va se passer très prochainement, la construction de l'hôpital de zone d'Abou-Mekalabi, qui va être un hôpital de référence dans la sous-région pour que de plus en plus, on cesse de faire les évacuations qui ont coûté beaucoup de milliards au pays. Nous avons l'Internet, par exemple. Ça semble banal, mais c'est important, l'Internet, pour un pays. Le gouvernement, actuellement, réalise un déploiement de plusieurs kilomètres de fibre optique dans le pays pour que les Béninois puissent avoir l'Internet à haut débit. L'Internet n'est pas un luxe, c'est un intrant important pour un pays. Dans la production de la richesse d'un pays, l'Internet est quelque chose d'important. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, les Béninois auront l'Internet à haut débit avec le déploiement de plusieurs kilomètres de fibre optique dans le pays. C'est comme ici en Côte d'Ivoire. Quand on vient dans une maison comme celle-ci, on a l'Internet à haut débit, comme partout ailleurs. C'est un intrant important. C'est comme l'électricité, c'est également comme l'eau. Nous avons le secteur des équipements marchands. Le pays compte aujourd'hui beaucoup de marchés modernes. Beaucoup de marchés modernes. 20. Peut-être qu'on aura 40 à la fin du mandat. Il y a les stades qui sont réalisés également. Alors, oui, je ne vais pas vous couper. Il faut qu'on épuise nos questions. M. Zinsou, vous êtes au Bénin. Le Bénin fait frontière avec le Nigeria, fait frontière avec le Togo et un peu plus au nord avec le Niger, si je ne m'abuse. Depuis plusieurs mois, on voit qu'il y a un sérieux souci avec le grand voisin, le Nigeria, dont la frontière reste toujours fermée. Est-ce que vous pensez que la réouverture de ces frontières est, j'allais dire, est pour bientôt ? Je pense que la diplomatie béninoise s'active autour de cette question essentielle et que le président de la République également travaille beaucoup sur ce dossier et que prochainement, ces frontières entre le Bénin et le Nigeria seront ouvertes. De toutes les façons. Ce qui est important et ce qui est notable également sur le terrain, c'est que lorsque vous allez aux frontières, à Crac et à Igol, etc., vous notez l'ambiance. Vous notez qu'il y a une bonne animation de ces frontières, de part et d'autre. Cela veut dire quoi ? Que les populations continuent de travailler, continuent donc d'échanger les biens et les services, malgré que ces frontières, justement, sont fermées. Cela veut dire que les populations sont proches et qu'avec la diplomatie qui s'active des deux côtés, nous allons pouvoir absolument espérer l'ouverture de ces frontières pour bientôt. Parce que, de toute façon, le Nigeria reste un pays important pour nous, comme nous aussi, nous sommes importants pour le Nigeria. Le Nigeria, c'est plus de 250 millions de consommateurs, donc c'est un partenaire important. Alors, vous parlez justement de décrispation. On a vu le président Talon descendre de l'avion avec, à ses côtés, son challenger, Lionel Zinsou. Est-ce que là, c'est encore un signe de décrispation de la vie politique au Bénin, lorsqu'on sait que cette vie politique est un peu cristallisée ? Bon, il faut dire que la vie politique au Bénin n'est pas crispée non plus. Non, elle n'est pas crispée. C'est-à-dire qu'il y a une mutation qui s'opère au Bénin. Il y a une mutation qui s'opère au Bénin. Et ça peut donner l'impression qu'il y a une crispation de la vie politique. Mais il n'y a pas de crispation de la vie politique. Il y a une mutation qui s'opère, tout simplement. Je vais vous dire ceci. Vous savez, le personnel politique, c'est-à-dire les acteurs politiques au Bénin, sont en train de changer. De changer. Parce que, simplement, l'argent ne circule plus. Il n'y a plus de clients pour recevoir les prestations des services politiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a plus de clients pour recevoir les prestations et biens de services politiques. Et donc, le personnel politique, les acteurs politiques du Bénin, sont en train de changer de métier, de carrière. J'ai vu des députés qui sont aujourd'hui en train de s'intéresser à leur ferme. Ce n'était pas le cas. J'ai vu des députés qui sont en train d'acheter des bus pour devenir des transporteurs, etc. Et donc, les gens ont compris que les choses ont changé au Bénin et qu'on ne peut plus gagner de l'argent dans la politique. Par conséquent, le personnel politique a pris conscience de ça et est en train de s'orienter vers d'autres secteurs producteurs de richesses pour leur sécurité personnelle. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il y a une crispation de la vie politique. Et puis, le président Talon n'a pas d'ennemis. Le président Talon n'a pas d'ennemis. Le président Talon a des adversaires, peut-être, mais il n'a pas d'ennemis. Vous avez vu, il est descendu de l'avion avec Léonel Zinsou et puis ils sont allés au palais par la suite pour cette cérémonie que vous avez vue à la télévision. Donc, pour lui, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires. C'est un peu comme, cher ami, vous avez pu noter à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mane avec Mossala. Là, ils étaient des adversaires, mais après, ils se sont retrouvés à Liverpool et ils ont commencé à faire le match ensemble. C'est la même chose, par exemple, avec Mbappé qui est sorti des vestiaires à Chauté Benzema. Mais après, quand ils se sont retrouvés sur le terrain, ça a été un combat. Il lui a flanqué un but à la dernière minute et après, ils sont devenus des amis. C'est comme ça au Bénin. Et donc, il y a une mutation du personnel politique au Bénin. C'est ça qui donne l'impression qu'il y a une crispation de la vie politique dans le pays. Merci, M. Isidore Zessou. Je rappelle que vous êtes là comme, j'allais dire, comme acteur du développement. Vous êtes promoteur dans le secteur d'industrie graphique, également promoteur hôtelier et d'agence de communication. Merci d'être passé dans notre studio. Merci. Nous allons poursuivre cette édition de journal avec la chronique de Business 24. Ils sont nombrés, ces hommes et femmes, qui ont fait ce constat amer devant la boutique de Diallo, de l'augmentation brisque du prix du bouillon d'assaisonnement, communément appelé Kib Magi. Du simple au double, cette tablette d'à peine 10 grammes est passée de 25 à 50 francs CFA. Comment en est-on arrivé à frapper les portefeuilles des moins nantis, là où ça fait le plus mal ? Ce bouillon-là, malgré tous les péchés d'Israël qu'on lui colle à la peau, reste le plus présent dans les désormais chachés de la ménagère ou même dans l'assiette en plastique de notre célèbre Garba. Il n'en fallait pas plus que cette surenchère à cet endroit précis pour améter toute la République jusqu'au plus haut sommet de l'État ivoirien. Les ministres des secteurs concernés qui se rendent sur les marchés, puis les premiers ministres en personne sur l'instruction du président Alassane Ouattara qui reçoit à son cabinet les associations de consommateurs, commerçants et transporteurs dans l'espoir de remettre l'église au centre du village. Ont-ils eu peur d'une probable poussée de fièvre dans la masse ou tout simplement parce que le bouillon étoilé est magique comme son nom l'indique au point de gâcher la tranquillité de nos chers ministres ? Magique ou pas, on peut dire qu'ils ont eu le nez créé pour avoir au moins compâti à la saignée des poches de la population puisque de toutes les façons, les prix restent inchangés, en tout cas jusqu'à présent. car cette situation, comme tout autre menaçant le bien-être des citoyens, peut engendrer des conséquences imprévisibles. Surtout qu'au-delà du petit bouillon, c'est les riz, l'huile, la viande, les savons, les ciments, les carburants et bien d'autres produits de grande consommation qui jouent depuis un certain temps à ce jeu de sites qui augmentent, La crise est mondiale, dit-on, mais vous conviendrez aisément qu'elle est moins ressenti à Paris, Londres ou New York, cas Dakar, Cotonou ou Abiyan. Si l'envie d'africaniser bon nombre de choses tarot de les esprits, la démocratie par exemple, comme c'est la rengaine du moment, on peut aussi essayer avec ses prix de plus en plus têtis et violents à provoquer des urtiquaires, surtout dans les pays où les SMIC augmentent à la vitesse de la croissance des grands pays. Des propositions, des solutions, ce n'est pas ce qui manque. Un ancien ministre de la République dans ses colis voit la diminution du coût des passages portières, la baisse de la TVA ou encore la solution de Thomas Sankara qui voudrait qu'on consomme ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. A défaut, augmentons les salaires afin de soutenir la consommation. C'est une question de courant de pensée économique, me diriez-vous. Mais à Abobo, ils vous répondront que vrai vrai là, nous, on n'est pas d'un gros français, mais les prix, il faut s'encher en pro, sinon on va douffre. C'est un nous-ci et c'est les initiés comprendront. En attendant, on peut fredonner avec l'artiste Clé Salé qui dit « La vie est chère comme la chère d'un pas-cocher. » Mon chère nous sert. A bientôt. Merci à notre collègue Issa Badini pour cette chronique sur l'augmentation du prix du cube magie en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que se referme ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.